Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse l'un des ailes et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin comme à tous les mercredis. On rejoint notre amie Geneviève et l'Aumélie avec David. Bon mercredi, au mois de juin dernier, au début de l'été, vous avez eu un très bel accueil. Mon premier livre, il y en a un autre qui s'en vient. Et aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose d'important. C'est à la toute fin. D'ailleurs, merci pour le bel accueil que vous avez offert à ce livre. J'espère qu'il continue de nourrir vos cœurs. C'est toujours possible, vous le savez, de se le procurer à la Victoire de l'amour. J'en suis fière. Puis moi-même, il continue de me nourrir. Donc, je pense que ça peut faire pareil pour vous. La prière du matin, page 85, c'est tellement un moyen pour aider Dieu à nous aider. C'est une prière, moi, je l'ai découverte cette prière-là. J'étais en Belgique, j'habitais la Belgique. Et le curé de la paroisse, bon, il y avait un peu de médisance, puis de calomnie même dans la paroisse. Et puis, il faisait faire cette prière-là à ses paroisse en disant l'importance de penser positivement au sujet des gens qui nous entourent et de veiller sur notre langue. Donc, on va la faire ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Aujourd'hui, je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patiente, compréhensive, douce et sage. Voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun d'eux. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Reveille-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Comme c'est beau et c'est rempli. Moi, il y a des bouts là-dedans que je savoure à chaque jour. Tellement beaux que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. C'est le cœur d'une vie heureuse. On protège notre bonheur, on protège notre joie de vivre en ayant des pensées qui bénissent, des pensées bienveillantes. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. C'est beau! Se laisser habiter par la bonté, la bienveillance et la joie de Dieu. C'est le cœur d'une vie heureuse. Cette prière-là, pour moi, elle est le secret du bonheur. Soyons heureux aujourd'hui. Laissons Dieu, par sa bonté, sa bienveillance et sa joie, habiter nos vies pour qu'on puisse le révéler par la beauté de notre visage, par le rayonnement dans notre regard. Soyons bons. Notre monde en a tant besoin. Soyons de ces apôtres de Jésus. Soyons de ces enfants du Père qui portent en eux la bonté de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée remplie de joie, la joie de vivre. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet. Il est autant pour homme que pour femme. Il est orné d'une magnifique croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. Parce que vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce qu'on annonce la parole de Dieu à tous les jours, vous devenez des protecteurs de la foi. Mais j'ajouterai aussi des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, qui est autant pour homme que pour femme, orné d'une croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Je vous rappelle aussi qu'on avait manqué du livre de Geneviève Côté qui s'appelle «Priez avec Geneviève ». On en a maintenant des nouvelles copies, alors vous pouvez toujours le commander avec un don de 25 $ parce que ce livre-là était tellement populaire, vous en avez redemandé parce que les gens en commandaient, puis une fois qu'ils l'avaient lu, ils voulaient le donner en cadeau. Alors, il est toujours disponible. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les douze. Il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit « N'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sûrement qu'il t'est déjà arrivé au retour d'un voyage ou de vacances en défaisant ta valise de prendre conscience que tu avais apporté bien trop d'objets ou trop de choses peut-être que tu t'as même pas servi pendant ton voyage. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah, pourquoi que j'ai amené telle chose ou tel article? » Je ne m'en suis même pas servi puis finalement, j'ai eu tout ce que j'avais de besoin déjà là-bas. Pourquoi que l'on agit ainsi? Probablement, bien, par peur, par désir d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour avoir tous les objets ou les vêtements au cas où pour être capable de faire face à l'inconnu. Puis, aujourd'hui, on peut être habité, comment je dirais ça, de bien des questions, de peut-être bien des peurs. On veut être capable de s'organiser par nous-mêmes totalement. Pourtant, Jésus, ici, dans l'Évangile, n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être prévoyant du tout, qu'il ne faut pas savoir s'organiser. Au contraire, il est en train de bien préparer ses disciples à partir en mission. Et il leur dit de partir le cœur léger et avec une valise, j'oserais dire, pas mal maigre aussi. Pas de tunique de rechange, pas d'argent, pas de pain, seulement le strict nécessaire. Pourquoi Jésus est en train de leur enseigner à partir, on pourrait dire, léger en mission? Bien, c'est vraiment, Jésus est en train de leur faire découvrir, comprendre qu'ils doivent s'appuyer non pas d'abord sur eux-mêmes, mais s'appuyer sur celui qui fait la mission, celui qui va les précéder. Ils partent non pas en leur nom personnel, mais ils partent au nom de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. C'est sur le Seigneur qu'ils doivent s'appuyer, c'est dans le Seigneur qu'ils doivent trouver leur sécurité et c'est le Seigneur qui va les aider à d'une certaine manière vivre tout ce qu'ils vont avoir à vivre, à traverser, comme belles rencontres, comme choses extraordinaires, mais aussi même devant les imprévus. Peut-être que le secouage de la poussière des sandales peut te questionner ce matin. Qu'est-ce que cela signifie quand Jésus leur dit « si vous n'êtes pas accueillis dans un endroit, de secouer la poussière de vos pieds, ça sera pour eux un témoignage. » De quel témoignage s'agit-il? Bien moi, je le relis bien simplement en disant dans le fond que si ça n'a pas fonctionné à une place, que ça ne s'est pas déroulé comme j'avais prévu au départ, bien c'est pas grave, je me retourne puis je m'en vais ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, de laisser aux gens tout ce qui leur appartient, même la poussière et moi, de repartir, non pas avec une crotte sur le cœur ou une déception ou quelque chose que j'avais comme souhaité puis qui n'est pas arrivé comme je voulais puis que ça vient me gruger par en dedans. Non, de repartir le cœur léger, libre, pour aller faire la mission ailleurs. C'est tout. J'oserais dire, Jésus ici dans l'Évangile parle beaucoup de notre cœur. On peut le charger de beaucoup de choses, notre cœur aujourd'hui. On peut être habité de peur puis c'est humain aussi. On peut être habité d'angoisse, on peut être habité de questions. Mais le problème, c'est lorsque toutes ces questions, ces peurs, ces angoisses nous paralysent, font en sorte que nous ne sommes plus capables de faire confiance aux autres puis de continuer à avancer que nous n'avons plus le cœur léger. Jésus nous enseigne vraiment à demeurer libre, à rester confiant dans le Seigneur. ma grand-mère disait à croire en la providence de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il met même sur notre chemin les personnes qu'on a besoin de rencontrer. Peut-être qu'en voyage, tu as déjà fait cette expérience alors que tu cherchais ton chemin puis que finalement, tu te sentais un peu perdu par être rencontré quelqu'un sur le trottoir ou dans un commerce qui finalement va t'avoir indiqué le bon chemin pour te rendre à bon port. Bien, moi j'oserais te dire qu'il est important de développer vraiment cette confiance dans le Seigneur. Pas d'être désorganisé, pas de partir, j'oserais dire, en n'ayant rien prévu, mais justement en cultivant notre relation, notre confiance que le Seigneur prend soin de nous et que c'est lui dans le fond qui nous précède. Eh bien, moi aujourd'hui, je demande justement à cette présence sur qui tu peux compter qu'il te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, « Ta douleur vient que tu dépends du regard des autres et que tu ne connais rien de ta beauté. » Je ne sais pas si vous en avez autour de vous, peut-être même vous-même. Il y a des gens qui pensent et vivent selon ce que les autres pensent en disant que... Ou ils ne font pas des choses en disant « Qu'est-ce que les autres vont penser? » On l'a entendu dans nos familles, ça. Et il faut se débarrasser de cette façon de penser-là parce que l'important, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous autres, c'est ce que Dieu pense de nous. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous dis à vendredi. Bye! C'était tellement un défi dans la dernière année de trouver des gens qui étaient célibataires avec croyants que je me suis dit « Bien, écoutons, je vais trouver une solution et je vais partir un groupe Facebook de rencontres entre chrétiens et célibataires québécois. » Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire Tu es Dieu éternellement et infini pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada